En venant suivre les projections qu'on a organisées, donc on n'a pas encore fini, il y a encore des projections demain et ça finit le samedi. Donc, sortez massivement pour nous supporter. Merci. Merci beaucoup à vous, Marlène. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent actuellement. Merci beaucoup à toi, Amira, également. J'espère que tout ce qui est partagé ici, tout ce qui se partage sur ce plateau avec les cinéastes, vous avez pris bonne note, vous prenez bonne note parce que j'espère que vous êtes avec vos blocs nôtres et les stylos actuellement pour noter que le cinéma togolais n'est plus à l'étape embryonnaire comme l'a dit Maïma Ayrax pour recevoir à qui je fais un clin d'œil actuellement. Et donc, nous allons une fois encore marquer une petite pause. On est à fête, on est à la messe et donc à tout moment, on doit marquer une petite pause, cette petite pause-là, pour pouvoir vous égayer dans cette émission-là. Alors, on marque une petite pause et on revient juste après. Au programme, des ateliers de formation, de l'écriture de scénarios à l'idée d'une adaptation, de l'idée d'un projet au montage d'un plan d'affaires, des masterclasses, des projections en compétition et hors compétition. Un marché national du cinéma et de l'audiovisuel togolais. La semaine nationale du cinéma togolais, une production du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'appui de ce partenaire technique et financier. pays invité d'honneur, le Niger. C'est déjà prêt ! VV du 22 au 29 juillet 2023, la 7e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais, placée sous le thème « Contribution des cinéastes au processus de réforme du cinéma et de l'audiovisuel togolais ». Au programme, des ateliers de formation, de l'écriture de scénarios à l'idée d'une adaptation, de l'idée d'un projet au montage d'un plan d'affaires, des masterclass, des projections en compétition et hors compétition. Un marché national du cinéma et de l'audiovisuel togolais. La Semaine nationale du cinéma togolais, une production du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'appui de ce partenaire technique et financier. Pays invité d'honneur, le Niger. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quand on écoute ce producteur, ça tourne dans l'oreille, ça veut dire quelque chose. Alors, le métier de production au Togo aujourd'hui, comment ça va ? Comment ça se porte ? Alors, je dirais que ça se porte bien. Ça se porte de mieux en mieux depuis quelques années, surtout que nous sommes dans une dynamique de structuration des choses pour justement que chacun puisse se retrouver dans son domaine, dans sa filière. Parce que le cinéma, vous savez, on ne peut pas tout faire à la fois. On ne peut pas tout faire à la fois et à un moment donné, il faut que chaque filière se définisse et qu'on puisse définir clairement les rôles. Et quand les rôles sont clairement définis, chacun apporte un plus. Aujourd'hui, on parle de producteurs, on a les réalisateurs, on a les cadres, on a les ingénieurs, etc. On a les techniciens en général et c'est ce tout qui forme le monde du cinéma. Mais si une seule personne veut tout faire à un moment donné, il y aura des problèmes. Et donc, aujourd'hui, comme je le dis, la filière commence à être vraiment structurée. Et voilà, et surtout, on peut dire aussi que les partenaires nous font de plus en plus confiance. Il y a encore de cela quelques années, la majorité des films, même jusqu'à aujourd'hui, sont produits sur fond propre. Mais le travail que nous faisons, surtout en termes de qualité de film que nous aménons à produit, permet de convaincre les partenaires qu'ils peuvent nous faire confiance, qu'ils peuvent nous accompagner, qu'ils peuvent injecter des fonds dans le travail que nous faisons. Et c'est ce que nous saluons aujourd'hui, par rapport à ce qui se faisait avant, par rapport aux difficultés que nous avons. Ce n'est pas que nous n'avons pas de difficultés aujourd'hui, mais il faut être reconnaissant quand les choses vont bien. Aujourd'hui, ça va mieux, mais il y a du chemin encore à faire. Voilà ce que je peux dire sur le métier de production. Et voilà, à ma boss production, nous avons produit plus d'une vingtaine de films. Nous avons commencé à produire sur fonds propres. Et comme je l'ai dit tantôt, des partenaires ont commencé à voir ce que nous faisons du sérieux, que nous maîtrisons un peu ce que nous faisons. Et de mieux en mieux, les partenaires nous accompagnent. Ils ne peuvent pas tout nous donner, mais quand même, ils injectent des fonds qui nous permettent de faire encore de meilleurs films. Alors aujourd'hui, on peut dire que les partenaires font de plus en plus confiance au cinéma togolais. Nous pouvons également le remarquer avec des partenaires comme la BOA que nous avons ici, qui soutient la Semaine nationale du cinéma togolais. Et on parle également de production, producteurs et directeurs de production. Je ne sais pas, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à mettre la différence dans ces deux choses-là. M. Marbos nous a tout à l'heure expliqué son travail, son métier, ce qu'il fait et les gens avec qui il travaille. Et vous, M. Quello, en tant que directeur de production, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ce travail-là et quelles sont les difficultés que vous avez? Ok, merci beaucoup pour la question. Je vais dire qu'un directeur de production, c'est d'abord un technicien qui est engagé sur un territoire où vit le producteur. Et ce producteur est appelé producteur délégué parce qu'il a à côté un producteur aussi qu'on appelle directeur de production. Et c'est lui qui gère le budget du projet, c'est lui qui engage les techniciens, c'est lui qui engage aussi les comédiens, avec l'appui du réalisateur, de l'assistant, le premier assistant réalisateur. Au fait, le directeur de production, c'est comme un manager d'un projet. C'est lui qui gère tout ce qui est budget, tout ce qui est artistique pour que le projet arrive à bon port. Comme difficulté, je vais dire que la gestion humaine, elle est compliquée. Donc, je ne vais pas tout étaler, mais ce n'est pas facile. Mais c'est un métier qu'on aime et qu'on adore, qu'on fait bien. Quand on maîtrise bien les rouages de ce métier, on le fait bien sans souci. C'est ça. Alors, rapidement, on va revenir sur le thème, la thématique de cette septième édition, qui est la contribution des cinéastes aux réformes du cinéma et de l'audiovisuel. Voilà, j'ai à peu près briffé le thème. C'est que les acteurs, bien les cinéastes, doivent contribuer à l'évolution du cinéma togolais. Est-ce que, selon vous, le cinéaste togolais arrive à faire son travail quand on parle de contribution dans l'évolution du cinéma togolais ? Ok, quand vous avez le micro, on y va. Non, je peux attendre le micro. Non, quand vous avez le micro, on y va. De mon côté, en tant que membre d'une association qui est AT4, nous, techniciens, je veux dire que beaucoup qui travaillent dans ce domaine au Togo aiment ce domaine. C'est parce que ce domaine est prometteur. Et beaucoup aussi, avec qui j'ai travaillé sur des projets comme réalisateurs, producteurs togolais, aiment le métier, c'est pourquoi ils le font. Mais vivre de son art, qui est le cinéma togolais, ce n'est pas encore ça. Parce que les budgets qu'on a et les fonds propres qu'on dégage, c'est des sommes qui doivent nous servir à faire autre chose. Mais comme on aime le domaine, on aime le 7e art, on s'y investit et on se donne à fond et on le fait. Mais c'est dire aussi que pour parler de l'investissement de tout cinéa sur la 7e édition de la semaine du cinéma, nous sommes conscients que l'État prend des engagements envers nous. Nous sommes obligés de suivre et nous avons envie de faire plus que ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est un domaine que nous aimons et que nous voulons éclore à d'autres personnes qui n'aiment pas, peut-être qui ne comprennent pas, et ouvrir des portes aux gens qui ont envie de rentrer dans le cinéma. C'est ça. Je pense que j'ai deux choses à dire, mais je laisse le frère. Ok. Alors, M. Marcelin, le cinéaste aujourd'hui arrive à contribuer à ces réformes-là pour l'évolution du cinéma ? Justement, en termes de contribution, c'est surtout un appel que nous lançons à tout le monde. Et comment est-ce que le cinéaste peut contribuer à l'évolution du cinéma ? C'est d'abord en étant très professionnel dans le travail qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, nous sommes dans, comment je vais dire, dans certaines réglementations, dans l'écriture de certaines règles qui régissent le cinéma. Déjà, nous avons le code du cinéma qui est voté et sur lequel nous marchons. Et maintenant, au sein de chaque corporation, il faut que les choses se définissent. Et en inter-corporation, il faut qu'on puisse trouver des ententes, des canibas, des barèmes, parce que la grosse partie du problème, c'est le cachet. C'est le cachet. Et ça aussi, c'est un travail qui viendra où en inter-corporation, on va définir les choses. Quel est le salaire minimum qu'on doit payer à un technicien selon son grade, ainsi de suite. Comme ça se fait dans l'enseignement public, par exemple, on a les grades. Voilà, il faut qu'on en arrive à ça, c'est un. Mais l'autre problème pour l'évolution, l'autre apport pour l'évolution, c'est vraiment, vraiment la professionnalisation. Il ne suffit pas de dire, je veux qu'on me paye tant, il faut bien faire son boulot. Et je peux l'avouer, il y a encore quelques-uns, même jusqu'à maintenant, il y a encore des techniciens sur des plateaux, qu'on amène sur des plateaux, mais qui ne nous donnent pas satisfaction. Mais nous, notre objectif, ce n'est pas d'écarter des gens parce qu'ils ne nous donnent pas satisfaction, c'est plutôt de renforcer leur capacité, parce qu'on a besoin de tout le monde. On a vraiment besoin de tout le monde. Un seul arbre ne fait pas la forêt. C'est la base, quoi. Donc, pour l'évolution, les réformes contribuées à ça, il faut que chaque étape fasse son boulot. Il faut que chaque acteur se donne à fond, se professionnalise, travaille réellement et puisse être aussi humble à écouter les critiques. Parce que c'est très important d'écouter les critiques. Aujourd'hui, nous visons le FESFACO au niveau africain. Nous visons carnet au truc, mais si on n'est pas un pour écouter les critiques et s'améliorer, même la frontière vers le Bénin, on ne va pas le faire. Donc, c'est très important ce côté-là pour l'évolution du cinéma togolais, que nous travaillons ensemble, mais surtout que nous professionnalisons les choses, qu'on ne mette pas les organes, comme on dit dans le jargon populaire. Oui, ne mettez pas les organes. Qu'on ne mette pas les organes, mais tout ce qu'on nous dit, qu'on le prenne du bon côté. Même si je viens voir que le combe, je le taquine tout le temps en disant je vais t'insulter, je vais t'attaquer, mais c'est que, même si je le dis méchamment, que lui ne tire que la bonne partie dedans. Ah, quand même, tout ce qu'il a dit n'est pas cool. Cette partie, je vais l'améliorer pour lui clouer le bec de main. Mais moi, je veux qu'il me cloue le bec de main pour que son film, je me lève et je dise « Waouh, je n'ai rien à dire ». Et ça, c'est vers ça que nous poussons tout le monde, y compris moi. Aujourd'hui, on nous appelle les ténors, les citoyens du cinéma togolais, mais nous avons du chemin. Nous-mêmes avons beaucoup de chemin pour atteindre les objectifs. Donc, voilà ce que je peux dire comme contribution des cinéastes à l'évolution du cinéma togolais. Ok. Bon, vous avez quelque chose à... Je vais renchérir ce que le grand frère a dit. C'est que, quand je parle de récits palimés, ça vous dit quelque chose ? C'est des ateliers qu'on organise à palimés pour des techniciens. Et j'invite tous les techniciens à participer parce que ce n'est pas moi qui fais des formations là-bas. Oui. La dernière fois, il y avait une Burkinabée qui a fait le make-up, accompagnée de Mélenna Gaudian, qui était sur votre patrie tout à l'heure. Et on fait venir des gens qui ont déjà fait des parcours professionnels pour apporter un plus aux techniciens togolais. Donc, c'est un carnivore, je veux dire, c'est une boîte qui formate et qui renforce les capacités des jeunes techniciens, comme l'a dit le grand frère. Parce qu'un technicien n'est jamais au top s'il ne fait pas des ateliers et qu'il ne va pas suivre des masterclasses. C'est là où vous croisez d'autres personnes qui ont des expériences à partager avec vous. Donc, c'est ça. Maintenant, nous allons terminer l'entretien tout de suite, mais j'ai une question qui me taquine, qui me pousse. Et je suis obligée de poser la question. C'est aujourd'hui, au cours de cette année, bien de l'année passée, nous avons remarqué des films produits par M. Marcelin Bossou. Nous avons remarqué également votre festival. Par exemple, le film Le Job Idéal, qui a été produit par M. Marcelin Bossou, est réalisé par Jiber Baramna. Le nom, là. J'espère que cette fois-ci, M. Jiber Sipi, qui est en train de me régaler, j'espère que cette fois-ci, j'ai bien prononcé le nom. On a quand même, le cinéaste togolais, c'est pas mal d'efforts pour remplir les salles. Mais je vous pose la question, lors de votre festival, par exemple, vous voulez, par exemple, amener la population à comprendre qu'il y a du cinéma au Togo, remplir les salles de projection, les salles d'atelier et tout. Remplir le palais des concrets de février pour les projections de films. Mais est-ce que le cinéaste arrive à convaincre le citoyen lambda, la population, à pouvoir consommer ses produits ? Ok, belle question. Je veux dire que sur le festival Recit, nous avons du boulot à faire. Nous n'avons pas encore de partenariat comme ça, qui vient, qui dit, bon, on vous accompagne, ça va venir, on va pas à pas. Et je vais dire que là où nous allons pour faire nos projections, c'est Paliné. C'est une ville qui commence par comprendre c'est quoi le cinéma. L'OME, la majorité, un peu, je vais dire, au moins, 50% savent qu'il y a du cinéma togolais qui en marche. 50%, vous êtes sûr ? 50% et plus, peut-être. Ok. Parce que... C'est vous qui le dites ? Oui, parce que lors des projections des films comme Le Job idéal, comme Coup de grâce, j'ai vu le palais des congrès, j'ai vu ce qui se passe. Donc je vois que beaucoup commencent à comprendre que nous faisons du bon boulot. Mais c'est le moins qui manque. Donc chez nous, à Récipalimé, nous allons vers des riverains, des gens qui ne comprennent pas que le togolais peut faire un bon film, à part les films qu'ils voient sur Internet ou des films de Nigeria qu'ils adorent dans les quartiers. Donc nous, notre devoir, c'est d'aller toujours vers eux, leur parler du cinéma togolais, de la perfection des techniques qu'ils ont, les jeunes qui sont là à Palimé, qui veulent aussi apprendre, on leur apporte un peu. Et nous voulons aller pas à pas, parce qu'on ne peut pas construire toute une ville. Donc là, vous êtes en train de parler du travail que vous êtes en train de faire pour amener la population à consommer, à comprendre. C'est ça. Et sur notre festival, nous recevons des films togolais, des courts-métrages que nous mettons en projection lors des soirées de projection à Palimé. C'est ce que nous faisons comme boulot pour que tout le monde puisse comprendre parce que beaucoup pensent que nous faisons du cantata, entre guillemets, nous faisons du théâtre, alors que c'est révolu. Quand vous voyez le film de Marcelin Bossou, le produit, le job d'idéal, c'est un bon boulot. Moi, j'apprécie beaucoup son travail. Et il fait de grands pas. Et bientôt, on aura un grand ouf. Odier, le togolais a fait un grand ouf. Et je suis aussi réalisateur. Je pense que bientôt, vous aurez aussi de mes nouvelles. Je vais me taire là. L'exclusivité. L'exclusivité. Et je vais passer les graphiques. OK. Alors, M. Marcelin, est-ce que vous pensez que le cinéaste togolais, que ce soit acteur, réalisateur, producteur, et que tous les métiers, une personne qui est dans tous les métiers du cinéma, arrive à faire ce travail qu'il faut pour amener le public à consommer ce produit-là, c'est-à-dire les films togolais ? Nous devons arriver à le faire. Je vais le dire comme ça. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts se font. Beaucoup d'efforts se font parce que... Beaucoup d'efforts se font. Beaucoup d'efforts se font parce que la qualité des oeuvres par rapport à ce que nous avons dans le passé s'améliore. Et il y a un truc important que moi je tiens à ce que nous cinéastes, nous comprenons, nous n'avons pas un public bête. Le public, il est intelligent. Et quand on lui sert du médiocre, même s'il ne le dit pas, il nous juge. Et demain, il nous note, il nous pénalise. Il nous donne des pénalités. Donc, aujourd'hui, quand même, avec l'année passée, moi j'ai vu plusieurs films sortir en salle, Job idéal, Coup de grâce, Chant des oubliés, etc. Et cette année, la dynamique continue. Le public, quand même, montre une certaine satisfaction à regarder ces films et à même critiquer, c'est-à-dire à venir vers vous ou à vous envoyer un message. J'ai vu, j'ai aimé, quelle partie, pourquoi vous avez fait comme ci, comme ci, comme ça. Ah bon ? Je pense que, oui. Et ça, c'est ce qui me plaît moins. Quand je reçois des messages comme ça, je dis, voilà, je m'adresse à un public averti. Et ce public me pousse à faire mieux. Moi, je le dis toujours, on a montré le Job idéal. on nous a félicité, on l'a présenté au FESPACO, on nous a applaudi. Mais moi, je le dis, si je dois refaire produire Job idéal aujourd'hui, il serait meilleur que ce que nous avons déjà montré. Cela veut dire, veut montrer à quel point nous sommes déterminés à faire du cinéma une industrie, mais aussi une qualité exceptionnelle. Donner à notre cinéma une qualité exceptionnelle pour que tout public, ce n'est pas le public togolais, tout public dans le monde le regarde et dit, ouais, j'adore ce film. J'adore le togol à travers ce film. Ça, c'est important. Et donc, notre public commence vraiment à apprécier ce que nous faisons à nous maintenant de lui servir encore plus. Pour qu'il a dit 50%, moi, je ne veux que 100% de nous. Je veux que quand je mette le Job idéal dans les salles Canal Olympia ou dans les nouvelles salles qui sont en train de sortir au Palais des congrès, pendant un mois, pendant un mois, un an, chaque fois que c'est programmé, que les gens aillent. C'est comme ça que moi aussi, je peux rentrer dans mes fonds et produire d'autres films. Mais pour que je puisse gagner de l'argent, il faut que ce que je produis soit de la qualité. Et c'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont nous avons besoin. La qualité, c'est très important. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. J'ai juste... Vous avez beaucoup parlé, vous avez dit beaucoup de choses à la population, aux cinéastes, mais j'aimerais juste que vous regardez droit dans la caméra et vous dites quelque chose à la population togolaise, aux cinéastes, aux responsables culturels du Togo, par rapport au cinéma togolais, un message à la droite de toutes ces personnes-là. Je commence par M. Kolo. Merci. Chers confrères, chers frères, chers grands frères, chères maman, je vais dire quelque chose de très simple. Le cinéma est le métier le plus noble. Parce que sur un plateau de tournage, on peut avoir jusqu'à 50 personnes, des comédiens et des techniciens. J'aimerais que l'État, que chaque homme, que chaque femme donne de la main à la patte. Nous avons besoin de financement. Nous sommes en grand pas. Nous travaillons nuit et jour pour faire de grands films, de bons films et des films qui vont aller loin pour parler du Togo. Et en dehors de ça, nous voulons que le cinéma togolais permette à tous ceux qui sont cinéastes de vivre et de vivre de ce métier. que nous aimons tant. Merci. Merci. Merci, Le cinéma togolais aujourd'hui franchit des frontières. Et pour que nous aillions plus loin, nous avons besoin que tu te professionnalises. Nous avons besoin que tu te rendes compte de la qualité que tu dois proposer à ton public au festival. de la qualité de la qualité du scénario jusqu'au produit fini que tu dois donner. Nous sommes un tout. Nous sommes des individus, mais nous sommes un tout. Nous devons nous serrer les poudres. Nous devons contribuer et laisser de côté nos égaux pour que les produits que nous sortent, nous allons sortir dans les années à venir soient hyper compétitifs. Je crois en toi, je sais que tu peux le faire et c'est sur ça que je m'arrête. Ok. Monsieur Marcelin Boussou croit en vous. Monsieur Jean Colot croit également en vous. Merci beaucoup à vous d'être passé sur le plateau de Focal Fix. Nous allons marquer une petite pause et on va revenir juste après pour la suite de cette émission. Merci beaucoup à vous Monsieur Marcelin. Merci. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Ça a été un plaisir. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Je n'ai pas de bonnes mais 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 je n'ai pas de bonnes C'est le jeune homme dont je parlais. Il s'appelle Bouni. Je pourrais t'échanger la vie si seulement tu acceptes qu'on fasse des cachoteries ensemble. Pour réussir une bonne carrière musicale, surtout pour un artiste comme toi qui chante beaucoup l'amour, tu ne dois pas avoir de petit ami. Tu penses que tout ça c'est gratuit? Le studio, la taille, c'est gratuit. C'est comme ça que je fais. Tu t'avais dit qu'on peut charter ensemble. Passez-nous à brody. Je crois beaucoup en tant que talent et ta carrière. M'abandonne jamais. M'abandonne jamais. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Si tu ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501